... Mon nom est Sylvain Lemay, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec en Outaouais. Ça se situe à Gatineau, au Québec, juste en face de la rivière, de la ville d'Ottawa, qui est en Ontario. Donc, on est de l'autre côté de la rivière, la frontière entre le Québec et l'Ontario. Et nous offrons un programme en bande dessinée depuis 1999, donc depuis 25 ans. J'enseigne mes dons. Mon doctorat est en littérature sur la bande dessinée, mais je suis professeur depuis 25 ans à cette École des arts et cultures qui offre une formation de créateur de bande dessinée depuis maintenant 25 ans au Québec. Donc, la bande dessinée québécoise, comme je le disais, mon doctorat est en études littéraires, mais je me suis mis dès la maîtrise et le master. Dans les années 1990, j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée, et surtout la bande dessinée québécoise. C'est très peu étudié, même chez nous, on connaît très peu la bande dessinée, qui est faite par des auteurs québécois. Donc, depuis 25 ans, je m'intéresse surtout à différentes époques. La BD, évidemment, contemporaine, mais aussi à l'histoire de la bande dessinée. Donc, les bandes dessinées catholiques des années 20, 30 et 40 m'intéressent beaucoup. Mon doctorat portait plus sur la contre-culture, toute la bande dessinée québécoise underground des années 70, donc l'histoire de la bande dessinée au Québec en général. Je travaille avec le professeur Jean-Paul Gabillet, surtout, qui est aussi un spécialiste de la contre-culture des années 60-70. La période sur laquelle j'ai travaillé longtemps s'appelle le printemps de la bande dessinée québécoise, donc toute la production d'oeuvres qui ont été faites à partir de 1968, post-68. Donc, à partir de cette dénomination de printemps, je me suis dit, bien, s'il y a une éclosion, s'il y a un printemps, il devait y avoir un hiver. Donc, j'ai créé le terme « l'hiver » de la bande dessinée québécoise, et je regarde surtout les productions des années 30, 40, 50, qui ont été publiées surtout par des éditions, une maison d'édition catholique, les éditions Fides, donc, qui ont occupé le paysage éditorial pendant des années. Et je regarde, je m'intéresse beaucoup aux liens entre le catholicisme, entre l'idéologie, si on veut, derrière ces publications, et comment ça se retrouve dans le texte, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par les personnages, par les interactions des gens qu'on voit dans les bandes dessinées. Il y en a eu plusieurs. La rencontre avec les étudiants, ça, j'ai beaucoup apprécié. Je viens de donner, juste cette semaine, trois cours en trois jours différents, avec le même groupe d'étudiants, toujours sur des sujets, différents sujets sur la BD québécoise, donc des étudiants qui en connaissent très peu, ce qui est normal pour des étudiants français, mais j'ai beaucoup apprécié ce contact-là avec les étudiants, les échanges. Les échanges avec Jean-Paul Gabbier, évidemment, et avec Nicolas Labar aussi, et Julien, Julien Béziat, du Master d'Illustration sur lequel, qui ont assisté à des conférences avec des interventions, il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes par ces discussions-là. Et sinon, un moment important aussi, peut-être clé, mais en fait, très intéressant, c'est la visite de la collection du professeur Gabbier, de ses planches originales et de sa collection de bandes dessinées, donc qui est mis, accumulé au fil des années. C'est vraiment impressionnant de voir ça. De mon côté, j'étais pendant plus de dix années, près de quinze ans, j'ai occupé des postes administratifs à l'université, directeur d'école, directeur des programmes, directeur de département. Donc, c'est un peu pour moi un retour à la recherche. Tout ça, donc, j'ai travaillé de mon côté au Québec, mais de venir ici pendant un mois, vraiment de me consacrer à 100 % à la recherche avec des gens qui ont une très grande réputation dans le milieu de la bande dessinée, avec les professeurs qui sont sur place ici, ça m'a permis vraiment d'ouvrir des perspectives et vraiment de me concentrer sur cet aspect de notre recherche contre l'administration qu'on a et l'enseignement. Donner des cours sans avoir à corriger, c'est génial pour un professeur, donc on peut livrer la marchandise, tout ça, mais sans avoir à corriger, c'est toujours le truc le plus difficile, le plus ennuyant pour les professeurs, mais vraiment d'être ici, il y a des particularités. Bon, il y a à la bibliothèque, il y a cette collection de bandes dessinées aussi qu'il y a à Bordeaux-Montagnes, il y a le master en bande dessinée édition, mais aussi le master en illustration, et donc la conférence que j'ai donnée, le cours que j'ai donné ce matin aussi sur la revue Mémise, une revue contre-culturelle des années 70 au Québec, dont la bibliothèque à Bordeaux-Montagnes possède la collection de Mémise. Donc, des fois, il faut valoir faire beaucoup de kilomètres pour venir consulter des choses de chez soi. La première fois, oui, un programme officiel de professeurs invités, oui, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'ai fait des séries de conférences ou de cycles sur la bande dessinée, entre autres à l'Université de Regina, en Saskatchewan, au Canada, et l'année dernière à l'Université de Jeanne, en Italie aussi. Donc, mais c'était pour une semaine sur des thématiques sur la bande dessinée, donc différentes interventions comme ça. Mais c'est un programme officiel de professeurs invités qui permet de... C'est ces rencontres-là, c'était la première fois, mais j'ai tellement aimé l'expérience que j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On est déjà, évidemment, on est allé à l'Internet, donc c'est sûr que par courriel, on communique déjà, donc on a plusieurs projets de collaboration sur la mobilité étudiante, entre autres, qu'on essaie de mettre au point pour permettre à nos étudiants de la maîtrise en bande dessinée chez nous, les étudiants d'ici, puissent faire des échanges au niveau des professeurs aussi, différents projets aussi. En fait, moi, j'ai des idées de projets de recherche, notamment qui me viennent en tête, sur les planches originales. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas au Québec et que je me rencontre ici avec le... en consultant surtout la collection de Jean-Paul, de voir que c'est peut-être quelque chose qui manque au Québec. Donc, on va continuer à travailler là-dessus. On a une exposition de bande dessinée au Québec dont on aimerait faire venir ici, en France. Donc, ça, c'est des discussions qui vont se poursuivre pendant les prochaines semaines et les prochains mois après mon retour au Québec.